bonjour bienvenue sur sudo canard aujourd'hui ce que je vais vous présenter n'est pas un sudoku mais un autre type de jeu de logique qui se joue avec des chiffres dans une grille et ce type de jeu c'est skyscrapers littéralement gratte ciel et je vais vous montrer une grille créée par l'auteur indien Swaroop Kugidam qui publie régulièrement des épreuves de jeu de logique sur le site Logic Masters India, site que je mentionne assez souvent il faut le reconnaître alors je vais commencer par expliquer en quoi consiste ceci alors c'est l'égrige des éprises dans un livret qu'il a publié en 2014 un livret qui était un livret pour initier à ce jeu skyscrapers et probablement que prochainement je vous proposerai une vidéo de skyscrapers sudoku pour dire que cette variante peut aussi interagir avec du sudoku alors qu'est ce qu'il s'agit de faire et bien là on a une grille 4 sur 4 et le but c'est de remettre dans chaque ligne chaque colonne pardon les chiffres de 1 à 4 et il y a une règle c'est que les chiffres de 1 à 4 représentent en fait des gratte-ciels on peut imaginer un gratte-ciel de hauteur 1 un gratte-ciel de hauteur 2 un gratte-ciel de hauteur 3 un gratte-ciel de hauteur 4 et alors qu'est ce qu'il se passe et bien il se passe que quand on regarde dans une direction celle-ci 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 ou celle-là et bien on ne va pas forcément apercevoir tous les gratte-ciels si je regarde dans cette direction là j'en vois 4 je vois celui-ci 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 celui-là mais si je regarde depuis l'autre côté et bien ce gratte-ciel va cacher tous les autres et à ce moment là j'en verrai un et ces numéros nous indiquent combien de gratte-ciel on aperçoit dans cette direction et ça c'est un des exemples les plus basiques par exemple ici on aperçoit les 4 gratte-ciels puisqu'il y a un chiffre 4 donc je vais dire je vois forcément les 4 donc ils sont forcément dans l'ordre 1 2 3 4 aucun d'eux ne cache un gratte-ciel plus petit et maintenant si on regarde les 3 je vais regarder plutôt ici et bien la seule possibilité ça va être un 3 et 4 alors j'explique déjà j'explique pourquoi ça ça marche ça ça marche parce que je vois d'abord celui de hauteur 1 puis celui de hauteur 3 celui-ci je ne le vois pas celui de hauteur 2 est caché par le gratte-ciel de hauteur 3 et enfin je vois le gratte-ciel de hauteur 4 si on regarde en perspective on a 1, 3, 2 et 4 donc quand on regarde de ce côté-ci on voit celui de 1 celui de 3 on voit pas celui-là qui est caché et on voit celui de 4 alors pourquoi est-ce que c'était la seule possibilité alors déjà je n'aurais pas pu mettre le 4 ici puisqu'il aurait caché les deux derrière je n'aurais pas pu mettre le 4 ici non plus il aurait caché les deux derrière donc le 4 était forcément à la fin maintenant est-ce que c'est un 3 ou 3 1 3 1 le 3 aurait caché le 1 et le 2 je n'en aurais vu que 2 j'aurais vu seulement le 3 et le 4 donc cette possibilité a été éliminée donc il y a seulement celle-ci 1, 3 et 4 alors maintenant je vais regarder celui-ci le 2 je ne vois que 2 gratte-ciel si j'ai l'idée saugrenue de mettre le 4 ici et bien forcément je vais voir au moins un gratte-ciel qui sera plus petit que le 3 puisqu'il ne reste que le 1 et le 2 à placer dans cette ligne et ça fera au moins 1 suivi de 3 et 4 ça en fera au moins 3 donc c'est impossible de mettre le 4 ici c'est impossible de mettre le 4 ici aussi donc le 4 est là dans cette ligne il reste à placer 1 et 2 et d'après ce 1 ça va être comme ceci maintenant on voit qu'ici on est censé en voir 3 et en fait c'est obligé cet indice en fait est inutile on est sûr que là qu'on mette 1 ou 2 de toute façon on en verra 3 mais en fait grâce à ce 1 ici on peut conclure que c'est 1 comme ceci là je ne peux mettre qu'un 3 ici 4, ici 3, ici 2 donc en fait on avait même ici un indice inutile certainement que ça offrait d'autres voies pour résoudre ce problème donc ça c'est vraiment un problème d'initiation et on va voir un autre problème d'initiation un peu plus grand cette fois avec une grille 6 sur 6 donc là c'est la même chose on doit placer dans chaque ligne et dans chaque colonne les numéros de 1 à 6 et on peut deviner que c'est un problème d'initiation au fait qu'il y a des indices sur toutes les lignes et toutes les colonnes je vais commencer par le chiffre 1 parce que si on voit un seul grade ciel c'est que c'est le plus grand donc on a déjà la certitude d'avoir un 6 ici je vais repérer aussi cette colonne où il y a un 3 en face d'un 4 alors pourquoi est-ce que c'est important ce genre de... pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci parce que c'est le cas où la somme 3 plus 4 vaut 7 c'est-à-dire 1 de plus si on regarde 4 ça veut dire que le plus grand est au moins dans la quatrième case le plus grand sera parmi ces cases-là puisqu'il faut qu'on envoie au moins 1, 2, 3, 4 dans l'ordre croissant mais en face on doit en voir au moins 3 dans l'ordre croissant donc le 6 est au moins dans cette région-là et si on part d'ici le 6 est au moins dans cette région-là il faut en prendre au moins 3 dans un sens au moins 4 donc le 6 est forcément ici et par ailleurs de là à là ça augmente de là à là ça augmente ce que je peux voir aussi c'est ici le 2 le 2 me dit que je ne vois que 2 gratte-ciel ici c'est la même chose et le plus grand est tout au bout donc ça veut dire que celui-ci doit cacher tous ceux qui sont intermédiaires donc c'est forcément le 5 et maintenant si je regarde cette colonne-là on voit que j'ai 2 fois le chiffre 2 et ce que je dis c'est que si j'ai 2 fois le chiffre 2 il y en a forcément un des 2 qui va être un 5 parce que imaginons que je mette d'autres chiffres mettons que je mette 4 ici et 3 il y aura quelque part entre les 2 un 6 mais peu importe où je vais mettre le 6 il y a une des 2 directions depuis lesquelles entre le chiffre du bord et le 6 je verrai le 5 mettons que le 6 soit là il y aura le 5 entre 3 et 6 et ça ne pourra pas être 2 s'il y a le 5 qui s'intercale entre ceci et le 6 ça en fait au moins 3 donc ça c'est si j'ai fait l'hypothèse que je n'ai pas le 5 sur le bord donc j'arrive à une contradiction donc j'ai forcément le 5 sur le bord et puis il sera forcément ici puisque j'ai déjà un 5 là-dedans donc ça à partir du moment où on a deux fois le chiffre 2 sur le bord c'est qu'il y a une des deux extrémités qui vaut un 2 moins qui est le deuxième plus grand pardon maintenant est-ce que le 6 va être ici ici ou là et bien il y a moyen de décider si on regarde les chiffres qui sont là est-ce que je peux mettre 6 ici ? ben non jamais je ferai une chaîne jamais je ferai quelque chose de croissant de longueur 4 si je mets le 6 ici je n'enverrai que 2 et même chose si je mets le 6 ici je n'enverrai que 2 dans cette direction et cet indice 3 sera faux donc la seule position dans cette colonne pour placer le 6 c'est ici et maintenant si j'en reviens à ce 2 celui-ci doit cacher tout cela donc c'est forcément le 4 alors est-ce que j'ai quelque chose de ce genre-là ? si on regarde bien dans cette ligne je n'ai pas le 5 je n'ai pas le 5 et le chiffre qui est là doit cacher tous ceux qui sont là donc le 5 ne peut être qu'ici alors j'ai bien avancé les 5 j'ai bien avancé les 6 aussi on remarque qu'il y a les 6 presque sur toute la diagonale alors est-ce qu'ils sont encore sur la diagonale là ou là alors ce n'est pas ces indices-là qui permettent de le déduire mais c'est plutôt le 3 ici par le même argument que tout à l'heure je ne peux pas mettre le 6 ici sinon là ça serait de longueur 2 maxi donc le 6 c'est là et là donc effectivement les 6 ont été placés sur la diagonale j'ai déjà 3 5 les 5 qui me manquent il y en a un par là et puis il y en a par là alors je vais dire qu'ici du fait qu'il y a un 2 le 5 ne peut pas être là parce que si le 5 était là j'aurais un chiffre plus petit que le 5 ici et je verrais au moins 3 gratte-ciel donc le 5 ne peut pas être là il ne peut pas être là pour la même raison puis de toute façon il y a celui-ci il ne peut pas être là il ne peut pas être là donc le 5 est là par ailleurs il ne pouvait pas être au bord parce que jamais on n'aurait on verrait 3 jamais on ne verrait 3 gratte-ciel s'il y avait le 5 ici il cacherait forcément celui-là il me reste donc 2 5 à placer ici ou là ici ou là mais d'après ce 2 même raisonnement le 5 ne peut pas être là j'en verrais il faudrait voir au moins 5 gratte-ciel donc le 5 est ici et le dernier 5 qui est là bon c'est assez fréquent dans un skyscrapers qu'on place d'abord le plus gros chiffre puis après le deuxième plus gros chiffre si on regarde le 4 ici est-ce que je peux mettre un 4 et bien non pour la même raison ah ben si pardon alors je vais plutôt regarder cette colonne là je sais d'après ce 4 que le 4 n'est pas ici il est donc là-dedans mais le 4 c'est le plus gros des chiffres qui restent donc il doit cacher les autres si on se tient compte de cet indice donc le 4 est ici et là-dedans le 4 ne peut pas être ici mais il ne peut pas être là parce que là je dois voir 4 gratte-ciel et je n'ai rien entre le 4 et le 5 donc le 4 ne peut pas être ici il va être de ce côté-là le 4 est le plus grand de ceux qui restent donc d'après l'indice 2 le 4 est ici donc ici ici ça pourrait être un 4 si je mets un 4 ça masque bien ceux qui sont là mais ça pourrait être un 3 on pourrait avoir un 3 avec un 1 et un 2 ici le 4 pourrait être ici il ne peut pas être là il ne peut pas être là il pourrait être ici il pourrait être ici il n'y a pas d'empêchement pour le moment je n'ai pas l'impression de voir d'autres contraintes je vais regarder quelles sont les positions possibles pour le 4 donc dans cette deuxième ligne il y a ici et là si on regarde cette ligne le 4 pourrait être ici il ne peut pas être là il pourrait non le 4 ne pourrait pas être ici parce qu'il faudrait que j'intercale quelque chose ça serait forcément le 5 et il est déjà il est indisponible donc je ne peux pas avoir 4 ici ni là ni là donc le 4 est ici et sur cette ligne il me reste ici ou là mais il ne peut pas être là si je mettais le 4 ici il y aurait forcément un chiffre plus petit et je verrais au moins 4 gratte-ciel dans cette direction donc le 4 n'est pas là il est là et le dernier est ici donc ici on est sûr que ça va marcher peu importe le chiffre là ça doit aller en croissant il me reste un 2 et 3 donc là ça va être 1 ou 2 et ici ça va être 2 ou 3 les possibilités que j'ai c'est 1 suivi d'un 2 1 suivi d'un 3 2 suivi d'un 3 et ici j'ai la même chose ici là j'ai la même chose je dois avoir une longueur 5 donc un petit un peu plus grand puis 4, 5, 6 et là peu importe ce que c'est donc même chose ici ça va être 1 ou 2 puis 2 ou 3 et si on regarde dans cette direction il y a la même chose je dois avoir une longueur 4 donc ça doit aller en croissant ici puis 5 puis 6 donc même chose ici ça va être 2 ou 3 ici aussi c'est en croissant donc j'ai 1 ou 2, 2 ou 3 et ici aussi c'est en croissant donc j'ai aussi 1 ou 2, 2 ou 3 et ça va me permettre grâce à ces paires de dire qu'ici j'ai un 3 ici j'ai un 1 et quelque chose me dit que ça va quasiment tout conclure ici j'ai un 3 ici j'ai un 1 ce 3 permet de résoudre ici c'est un 2 donc là c'est un 1 dans la deuxième ligne il me manque juste un 1 là sur la première ligne ici ça ne peut être que 2 ou 3 d'après ce que j'ai sur le reste de la ligne d'après ce 2 et ce 3 ici c'est un 1 je vais donc avoir ici 2 ou 3 et dans cette colonne les 2 et 3 m'indiquent qu'ici c'est un 1 ce qui va résoudre le reste de cette ligne le reste ici 3 donc sur cette ligne ici c'est un 3 ça résout ce 3, ce 2 ce 3 résout tout en haut le 2 qui lui-même résout le 3 le 2 et il ne manque plus qu'un 3 ici on peut vérifier donc ici le 6 en premier ici 3, 6 ici 1, 2, 6 ça en fait bien 3 2, 3, 5, 6 ça en fait 4 4, 5, 6 ça en fait 3 5 et 6 ça en fait 2 je vous laisse vous convaincre que tout le reste fonctionne mais voici donc une résolution de ce problème skyscrapers qui était réputé être de difficulté intermédiaire donc je pense que j'aurai l'occasion de vous proposer d'autres vidéos sur la formule skyscrapers et probablement des vidéos aussi sur la formule skyscrapers sudoku c'est à dire cette logique où les indices dans la marge correspondent à des hauteurs de gratte-ciel mais autour d'une grille de sudoku qui vérifie donc les règles habituelles du sudoku je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Sudocanard et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo